Oui, je crois qu'on peut parler de la course maintenant. On va d'ailleurs en voir un extrait qui s'est résumé dans un duel avec Christian Saron, le français. On s'est demandé, Didier, à un moment, si ce duel ne s'était pas un peu fabriqué pour ajouter au spectacle. Vous étiez en tête et c'était important. On la voit ici, vous êtes en tête. On le voit ici, ce duel, vous êtes en tête devant Saron qui va vous passer à plusieurs reprises. Ce n'était pas du tout arrangé. J'ai essayé de résister à l'attaque de Saron, je n'ai pas réussi. Je l'ai laissé passer un peu volontairement devant moi pour voir où il allait plus vite que moi. J'ai regardé, je me suis retourné beaucoup quand j'étais devant lui pour voir où il me rattrapait. J'ai compris, je crois, et j'ai réussi à partir dans les deux derniers tours. Un peu aidé, il faut le dire, par le public qui m'encourageait vraiment beaucoup, qui passait au-dessus des rails, qui est venu le long de la piste, qui m'a vraiment beaucoup aidé pour les deux derniers tours. Vous ne l'oublierez pas le circuit de Francorchon, vous ne l'oublierez pas le drapeau à Damier qui s'abaisse. Non, certainement, jamais. C'était vraiment terrible pour moi. Mais on dit que les pilotes de vitesse pure prennent des risques inconsidérés. C'est une discipline spectaculaire à souhait, passionnante, avec des gens passionnés d'ailleurs. Et la peur n'existe pas chez des gens comme vous ? Les risques, de toute façon, pour moi, sont calculés. Bien sûr, de temps en temps, ça passe au-dessus. Mais bon, c'est une passion, c'est évident. Même le public, je crois, est très passionné. Et voilà, ça nous aide. Oui, une victoire en Grand Prix. Est-ce que le championnat du monde est encore à votre portée ? Parce qu'un champion du monde en vitesse pure en Belgique, alors là, ça serait une consécration formidable. J'aimerais bien. De toute façon, mathématiquement, c'est encore possible. Il faudrait pour ça que Lavado ait un petit pépin. Je ne lui souhaite pas, mais enfin, je le souhaite pour moi. Je crois que je mérite ce titre. J'ai la moto pour gagner. Je pense, j'ai capacité, moi aussi, pour être champion du monde. Maintenant, il faut un peu de chance. C'est le problème des sports mécaniques. Voilà, on l'espère. Merci Michel et merci Didier.